Créé en 1931 par le japonais Morie Ushiba, l'aïkido arrive en France dans les années 50. Dans cet art martial à la différence du karaté ou du judo, le but n'est pas de combattre son adversaire, mais au contraire de guider son agression pour l'annuler. En pratique, l'attaquant appelé Yuke va tenter de porter un coup au défenseur, le tori. Ce dernier va uniquement contrôler l'agression en se servant de l'énergie de l'attaquant sans jamais riposter. Et avec ce principe de non-opposition, l'aïkido est véritablement ouvert à tout type de public, de 6 ans jusqu'à la fin de sa vie. C'est un sport où on ne demande pas de force, comme il n'y a pas d'opposition, même si quelqu'un, moi j'ai des élèves qui font plus de 100 kilos, et j'ai des élèves femmes qui font 45 kilos. Elles peuvent se permettre de projeter, parce qu'elles vont aller dans le même sens que cette agression, disons 100 kilos, plus 45, ça fait 145 kilos. Arre intense mais non brutal, l'aïkido permet l'entretien du corps chez les seniors. La souplesse et l'énergie qu'il requiert est aussi particulièrement adaptée aux femmes. Des femmes chez qui l'aïkido peut permettre de se sentir plus forte en cas d'agression. Ça permet d'avoir une attitude vis-à-vis des relations extérieures difficiles, d'être beaucoup mieux posée dans son corps, et de ne pas avoir peur inutilement. Parce qu'en fait c'est souvent une situation de peur, de stress, qui permet l'agression. Et donc si on est solide face à l'agresseur, ça lui change un petit peu son processus mental, et il s'interroge. Donc il ne va pas attaquer ou faire quelque chose aussi facilement. Si vous souhaitez pratiquer l'aïkido, les inscriptions sont toujours ouvertes au club de voisins le bretonneux. Mais avant de devenir un yuké ou un tori et de revêtir la jupe noire, le hakama, vous pouvez assister à un cours gratuitement et poser vos questions au professeur avant de faire votre choix.